Les négociations se prolongent entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. Le Premier ministre britannique et le président du Conseil européen ne sont pas parvenus dimanche à s'entendre sur un compromis qui ouvrirait la voie à un maintien de Londres au sein de l'Union. Un référendum sur cette question est prévu d'ici la fin 2017. Pour le porte-parole de la Commission européenne, ces difficultés s'expliquent par le fait que ces pourparlers sont autant juridiques que politiques. Il ne suffit pas seulement aux juristes de la Commission et du Conseil de s'entendre. C'est un processus mené à 28 et la Commission travaille pour les 28 États membres de l'Union. Le Premier ministre britannique s'est rendu à Bruxelles vendredi dernier pour rencontrer le président de la Commission et essayer de débloquer les points de friction. David Cameron réclame des réformes dans quatre domaines pour maintenir l'adhésion du Royaume-Uni. Il veut pouvoir refuser si nécessaire tout approfondissement de l'intégration de son pays à l'Union. Londres insiste aussi pour donner plus de compétences aux Parlements nationaux et même de pouvoir mettre un veto à certaines législations européennes. David Cameron veut aussi protéger la place financière londonienne en s'assurant que le renforcement de la zone euro ne se fasse pas aux dépens des pays hors de la monnaie unique. Enfin, le Royaume-Uni souhaite suspendre pendant quatre ans les aides sociales destinées aux ressortissants de l'Union. Sur ce point le plus controversé, le principe d'un dispositif de frein d'urgence est sur la table. Il pourrait être activé si les services publics britanniques se disent débordés ou victimes d'abus. Londres espère obtenir un compromis avec ses partenaires lors du sommet européen de février. Merci.